C'est le 9e art qui va nous intéresser à présent avec deux poids lourds du secteur. C'est un véritable match qui va s'engager d'un côté Tintin, personnage créé en 1929 par Georges Rémy qui possédait de 1946 à 1993 un journal à son nom. Et puis de l'autre Spirou, personnage créé en 1938 par Robert Welter, popularisé par Franquin qui possède lui toujours un journal à son nom depuis la date de sa naissance, depuis 1938. La bibliothèque de Versailles propose de découvrir justement une rétrospective sur ces deux personnages dès le 20 avril, le commissaire de l'exposition est donc avec nous. Et pour être bien clair, ce sont les revues qui vous intéressent, les périodiques, plus que les personnages, on va dire même les bandes dessinées qui en ont découlé. Tout à fait, on a pris le parti dans cette exposition de mettre en avant les deux revues qui pendant 40 voire 50 ans se sont répartis, les grands auteurs de bandes dessinées qui sont devenus les auteurs emblématiques de la bande dessinée aujourd'hui franco-belge. 75 ans pour Spirou, 65 ans pour Tintin. Seul Spirou a survécu. Seul Spirou a survécu, ben oui. L'hebdomadaire est un journal compliqué et Spirou a toujours gardé le cap, même s'il y a eu des creux, même s'il y a eu des vagues. Ils ont continué à tenir le cap et Tintin a décidé plutôt d'arrêter. Mais les deux sont encore des maisons d'édition qui ont d'un côté, c'est Dupuis, l'autre côté, c'est l'édition de Lombard. Et les deux sont encore des poids lourds de l'édition de la bande dessinée en France. Avec cette exposition, vous parlez de match retour. Alors c'est un vrai duel qu'il y a eu pendant des dizaines et des dizaines d'années entre les deux personnages. Dans les cours de récréation, il fallait choisir. On était Tintin ou Spirou. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est que dans cette exposition, à la fin, on a fait ce qu'on appelle la galerie des illustres. Ces 200 dessinateurs qui ont dessiné Spirou, donc à la fois le personnage, mais aussi ce qu'ils ont pensé de Spirou. Et donc ces 200 auteurs de bande dessinée ont donné leur avis aussi. Plutôt Tintin, plutôt Spirou. Donc voilà, il y a différentes écoles et donc ça montre que c'est un match, mais un match culturel. Ils sont plutôt proches finalement, ces deux personnages. Ils sont tous les deux journalistes. Ils mènent des aventures à travers le monde entier. L'un a pour compagnon un petit chien, Milou. L'autre, c'est un petit écureu, il se pipe. Ils sont assez proches finalement. Oui, dans les années 30, les années 40, ont été prolifiques. Et ils ont développé plutôt ces personnages autour d'avec un animal parce que la position de la femme était plus compliquée. Donc on n'avait pas, il y a très peu de femmes dans les personnages de Spirou. De Tintin, un peu plus de Spirou, Fantasio après. Mais Tintin est plutôt un personnage emblématique où les femmes ont peu de place. Parce qu'ils ont tous un compagnon. Si c'est Tintin, Capitaine Haddock, et puis Spirou, c'est plutôt Fantasio. Alors êtes-vous plutôt Tintin ou Spirou ? Je vais forcément vous poser la question. Mais pour l'instant, voici la réponse de quelques Saint-Quantinois micro-trottoirs réalisés aujourd'hui. Les deux, les deux, ils sont tous drôles. Tous les deux sont drôles. Je n'ai pas de préférence particulière. Plutôt Tintin. Et pourquoi ? Parce que j'aime bien, c'est plutôt plus ma génération quand même. Plutôt Tintin. Ce n'est pas que je n'aime pas Spirou, mais Tintin, je trouve ça un petit peu plus profond, un peu plus intéressant. Je ne sais pas. Là, je suis bien embêté de vous répondre. Honnêtement, j'aimais les deux quand j'étais enfant. Les deux. Mais c'est vrai que c'était deux bandes dessinées différentes. Je pense qu'il y avait plus à l'époque, en tout cas, pour les plus petits, plus amusants, en bande dessinée pour Spirou. Et puis Tintin, il y a plus de jeux avec, je crois, de mémoire. Mais maintenant, Spirou, Pirlouit, toute la saga Spirou que j'ai connue dans ma jeunesse. C'est pour ça. Et j'adore Tintin aussi, mais je préfère Spirou. C'est plus spirituel, plus marrant. Difficile de choisir entre Tintin ou Spirou. D'ailleurs, moi, je n'aurais pas su répondre. Je n'aurais pas su choisir entre les deux personnages. Et pour vous ? Moi, déjà, c'est donc un combat sur les journaux. Donc, ça comprend différentes écoles. On va dire l'école de Spirou et puis une école humoristique avec des gros nez. Il y a eu Luc Hiluc, il y a eu Joannet Pirlouit. Il y a eu énormément de séries. Et Tintin était pour une partie, je ne dis pas pour l'ensemble, mais plus réaliste avec Michel Vaillant, Alix. Donc, il y avait les deux écoles. Les deux étaient bourrées d'humour. Parce que, que ce soit Franquin, que ce soit, par exemple, Tibet pour Ricochet, où il y a plein d'humour, où il y a plein de choses. Et l'exposition montre bien ce rapport entre les deux journaux et surtout la prolifération de séries qui sont cultes aujourd'hui. Et qui sont nées dans ces différentes revues. Parce que c'est vraiment là que tout se passait pour la bande dessinée franco-belge. Il fallait passer dans une de ces deux revues auparavant pour ensuite espérer exister comme autre. Exactement. On ne passait que par là au départ pour faire de la bande dessinée. On peut aimer les deux personnages ? Ou il faut forcément choisir ? Non, non, il faut aimer les deux. Il faut aimer les deux. Il faut découvrir cette exposition. On envoie quelques images. Ça débute le 20 avril. Ça se termine le 13 juillet. Vous avez le temps d'aller la découvrir. Qu'est-ce que vous avez réussi à regrouper sur place ? On l'a vu, il y a quelques planches. Il y a aussi des maquettes, des figurines. Il y a des figurines 3D, il y a des planches originales, il y a des vieux numéros de Tintin, des vieux numéros de Spirou. C'est vraiment montrer la prolifération de ce travail pendant des années et même des décennies. Et surtout, c'est montrer, mais ce n'était pas un combat ouvert, c'était plutôt un combat culturel où c'était dans la bonne humeur, dans quelque chose qui a marqué des générations. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment, si vous allez voir l'exposition, vous allez voir le patrimoine de la bande dessinée. A la fois du Black et Mortimer, du Alix, du Machereau, du Michel Vaillant, du Peyo. Il y a vraiment tout l'univers de la bande dessinée des années 40-50 et même 70 jusqu'à 2000. On pourra consulter certains des ouvrages qui sont présentés ? Il y aura des ouvrages en consultation. Il y a à peu près 90 planches originales. Il y a plein de choses à découvrir. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est dans une salle extraordinaire, qui est la galerie de la bibliothèque. Donc une salle historique. Et là, c'était quand même un challenge de mettre du neuf dans des salles très anciennes. Il a été difficile de réunir les différentes pièces ? Je pense aux originaux, par exemple. Oui, un petit peu. Oui, mais c'est mon travail de trouver des pièces. Lorsqu'on voit une planche originale de Jacques Martin de Alix, c'est magnifique. Parce que c'est assez inédit de faire ce parallèle entre ces deux journaux. Oui, ça n'a pas été fait. Il y a plutôt, on met en avant un auteur ou quelque chose. Mais là, c'est vraiment tout l'ensemble qui est mis en avant. Alors, vous l'avez dit, on s'intéresse aux journaux, que ce soit les périodiques Tintin, les périodiques Spirou. Il y avait des héros à l'intérieur. Quels sont les héros les plus emblématiques de chacun des deux journaux, peut-être ? Il y a les emblématiques, donc forcément Tintin et Spirou. Ça, on ne peut pas y échapper. Qui portaient chacun leur propre revue. Qui portaient leur propre revue. Puis il y a Gaston, donc, dans le côté Spirou. Mais il y avait aussi Gilles Jourdan, dans les années 50. Il y avait aussi Peyo, avec Joanne et Pierre-Louis, du côté Spirou. Mais du côté de Tintin, on avait forcément Alix, Black & Mortimer. Énormément de séries aussi qui sont sorties dans ces revues. Michel Vaillant, Ricochet. Voilà, toutes ces séries, on les retrouvait dans ces revues. Et de la suite de Madère, c'est vraiment des épisodes. On suivait les épisodes pour avoir l'histoire complète en 3-4 mois. Mais est-ce que les personnages de bande dessinée passaient d'un journal à l'autre ? Est-ce que les auteurs passaient d'un journal à l'autre ? Les auteurs, parfois, ont fait... Parce qu'ils s'étaient joué la concurrence, forcément. Évidemment. Par exemple, Franquin, à un moment, est parti. Il a fait Modeste et Pompons chez Tintin. Puis il est revenu chez Spirou. Voilà, ils se sont promenés parfois. Certains se sont promenés. Il y en a qu'un des deux. Une seule des deux revues qui a survécu, c'est celle de Spirou. C'est une revue qui se porte bien, encore aujourd'hui. Qui se porte bien. Ils font des pré-publications. Et puis, ils suivent leur actualité de l'éditeur Dupuis. Donc, il y a en avant-première, le prochain Tunique Bleue, le prochain Spirou Fantasio, le prochain Yoko Tsuno, le prochain Cédric. Ils sont tous là, voilà. Mais les nostalgiques diront toujours que c'était mieux avant. Vous en faites partie ou pas ? Non, ce n'est pas que c'est mieux avant. C'est différent. Forcément, il y a une évolution de la bande dessinée. On ne peut pas s'attendre à avoir du Franquin aujourd'hui. Mais moi, je lis toujours avec plaisir un nouveau Spirou. Et Spirou qui continue, vous le dites, avec ses nouvelles aventures qui continuent. Puisqu'il y a eu d'autres auteurs qui ont repris. C'est là aussi la différence. Si on ne s'intéresse pas au périodique, mais au personnage, Tintin n'a pas survécu à son créateur. Non, non. Ce n'est pas le cas pour Spirou. C'est l'éditeur qui a les droits de Spirou. Donc l'éditeur, c'est lui qui est propriétaire. Donc il peut choisir quels auteurs vont reprendre Spirou. Et donc il y a eu un grand nombre d'auteurs qui ont repris Spirou Fantasio. Et là, il y a même plusieurs équipes qui travaillent en même temps. Donc c'est très intéressant. Il y a une série classique et puis il y a les séries parallèles. Et c'est plutôt de très bonnes manufactures. Et au contraire, c'est même... Ils se donnent du mal pour faire quelque chose de bien. Et nous avons voulu savoir ce qui marchait le mieux en librairie. Est-ce que ce sont les bandes dessinées de Tintin, les classiques, même s'il n'y a pas une nouveauté depuis une bonne vingtaine d'années maintenant ? Ou est-ce que ce sont les Spirou qui continuent à sortir régulièrement ? Voici la réponse dans une des librairies de Saint-Quentin. C'est à Montigny-le-Bretonneux. Tintin reste vraiment la BD phare et classique par excellence. C'est quelque chose que je vends vraiment dans les tomes précédents, enfin dans les tomes à tourner, c'est ce qui tourne le mieux. Par contre, Spirou, à chaque nouveauté, fait revenir du nouveau public. Mais Tintin, c'est le classique, on va dire. On parle de Tintin comme du classique. C'est une valeur sûre, toujours, ce qui n'est pas toujours le cas sur les nouveautés Spirou qui sortent avec une qualité régulière. Non, mais parce que forcément, les nostalgiques vont dire Spirou s'arrête à Franquin et d'autres disent non, Spirou continue. Et voilà, la série continue de son propre chef. La rivalité entre les deux héros a toujours raison d'être ? Moi, je ne pense pas, non. Parce que Tintin ne vit que par ses albums, ses 23 albums. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis il y a cette exposition à découvrir pour revivre ces années faste des deux revues, des deux périodiques, Tintin et Spirou. Aujourd'hui, il n'existe plus que Spirou, on l'a dit, on le redit. Est-ce qu'il y a d'autres revues qui pourraient voir le jour sur le même thème, qui permettent la pré-publication, qui permettent de découvrir des héros ? C'est faisable aujourd'hui ? Il en existe, mais c'est plutôt intimiste. On n'est plus du tout dans les... À part le journal de Tintin, c'est de Spirou qui continue. Lui, il continue à faire la pré-publication, mais en grosse concurrence, il n'y a pas. Il y a encore des plus adultes fluides glaciales qui continuent depuis des années. Pilote a disparu, Assuivre a disparu, les grands classiques. D'autres revues se sont essayées pendant un certain temps, mais pour l'instant, il y a en revue généraliste classique spécialisée auprès d'un éditeur, il n'y en a pas. Et ça s'explique comment ? C'est le marché qui veut ça aujourd'hui ? C'est l'évolution du marché, le numérique, l'ensemble des lecteurs qui a un peu changé. Il n'y a plus du tout le même lectorat dans les années 50 qu'aujourd'hui, surtout dans la jeunesse. – Tattin, Spirou, match retour 20 avril 13 juillet, Bibliothèque municipale de Versailles. Les coordonnées se sont affichées, vous pouvez forcément vous y rendre. À partir de ce week-end, il y aura un ouvrage, une édition qui sera tirée à l'occasion de cette exposition. – Il y aura un petit catalogue très intimiste, donc il faudra se dépêcher. – Se dépêcher pour se procurer. Ne partez pas, je vais vous poser la question si c'est possible d'en récupérer quelques-uns. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501